Salut à tous et bienvenue pour ce vlog qui pour une fois est un vrai vlog et on voit enfin ma tête ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ma tête sur cette chaîne et j'ai voulu marquer le coup étant donné que la chaîne a quand même subi pas mal d'évolution depuis quelques temps donc voilà j'ai emprunté une caméra à un pote bon par contre le son et le cadre c'est pas idéal étant donné que dehors bah il fait moche donc pas de tournage dehors et à l'intérieur vous entendez il y a un écho un peu dégueulasse j'ai pas de super micro pour prendre directement le son donc c'est les liétis là qui prend le son, bref c'est pas top top mais voilà on se débrouille donc j'ai voulu marquer le coup pour ce vlog là parce que il y a eu pas mal d'évolution depuis quelques temps vous avez sans doute dû le remarquer sur cette chaîne on est passé d'un niveau vraiment moyen niveau let's play à un truc où j'essaie de faire un peu plus de montage bon alors on va rentrer dans le corps du sujet les évolutions de la chaîne comme vous avez sans doute remarqué j'ai voulu changer un petit peu la façon de faire de la chaîne auparavant ce que je faisais c'est que j'enregistrais des vidéos à la chaîne c'était assez assez industriel j'enregistrais des vidéos je les mettais sur le banc de montage je faisais le rendu j'écoutais la vidéo et je clodais ça allait très vite c'était très rapide à faire sauf que je me suis rendu compte que ça me faisait chier ça me faisait chier de vous proposer du contenu comme ça c'est générique c'est pas cool et en plus de ça c'est assez abrutissant pour moi comme pour vous je pense du coup j'ai décidé de faire autre chose de m'améliorer un petit peu de faire du montage de changer tout simplement comme vous avez pu le remarquer avec le let's play sur Mad Max les vidéos sont plus longues je me mets plus de limite de temps si ce n'est que j'ai mon chrono toujours à côté qui me dit bon quand j'arrive au bout de 40 minutes il est peut-être temps d'arrêter la vidéo les vidéos sont plus longues par contre elles vont être moins fréquentes ça ne sera pas le cas pour ce let's play là mais le prochain let's play risque d'être une vidéo tous les 4 jours et non plus tous les 3 jours tout simplement parce que qui dit vidéo plus longue dit montage plus long déjà montage est rendu plus long parce que là maintenant je fais du montage je sais pas si vous avez remarqué je coupe certaines parties des vidéos qui sont excessivement chiantes je fais quelques petites mises au point sur le son parce que surtout dans Mad Max des fois il y a des pics de son qui peuvent assez déranger les oreilles du coup je les adoucis je m'arrange pour que les vidéos soient plus fluides plus sympathiques à regarder tout simplement comme je l'ai dit parce que l'industrialisation des vidéos ça me saoulait j'ai voulu faire autre chose mais comme je ne suis jamais arrivé à faire de let's play narratif tout simplement parce que je ne me suis jamais suffisamment investi dedans je pense j'ai décidé de faire un truc qui est un mix entre ce que je faisais avant et quelque chose de mieux c'est à dire que j'ai essayé d'apporter un peu plus de qualité au contenu vidéo de manière à ce que ça soit plus agréable à écouter et plus sympa à regarder oui parce que mes vidéos ne sont pas vraiment faites pour les regarder moi je regarde beaucoup de vidéos de let's play mais en fait je les écoute plus que je les regarde donc voilà concernant les améliorations des vidéos moins fréquentes mais plus travaillées et plus longues du coup je pense qu'on y gagne au change en même temps avec un peu de restrospective je me rends compte que je suis à plus de 500 vidéos sur presque trois ans c'est énorme c'est vraiment énorme j'ai tenu le rythme d'une vidéo sur trois voire même pendant un certain temps avec deux let's play en concouru c'est à dire que je faisais presque deux vidéos tous les trois jours ce qui est quand même beaucoup ça fait quand même un paquet de vidéos du coup je trouve ça bien d'avoir réussi à maintenir ce rythme là jusque là et j'en suis très heureux et j'essaie d'apporter en fait des mises à jour à la chaîne tout simplement cette vidéo aussi c'est un peu pour marquer le pas apporter des mises à jour changer un peu la chaîne la faire renaître non pas vraiment renaître mais essayer de l'améliorer la rendre plus sympathique info importante comme l'année dernière je vais organiser une FAQ donc n'hésitez pas à poser des questions dans cette vidéo auxquelles je répondrai dans une vidéo FAQ sans doute vers fin juin parce qu'il faut encore le temps que je finisse mes partiels tout ça voilà il faut que je finisse mon année et je pense que je ferai la vidéo un peu après ensuite quelque chose que certains d'entre vous m'ont pas mal demandé en fait la liste des prochains let's play alors là pour ça je vais prendre mon anti-sèche donc après le let's play sur Mad Max il y aura un let's play qui m'a été pas mal redemandé bizarrement je m'attendais pas à ça la suite de Age of Empires 3 elle est en nouveau format donc évidemment 4 jours de différence entre les vidéos et elles sont plus travaillées et plus longues ensuite quelque chose qui m'aura pris du temps à faire qui m'aura s'arrêté les galères pas possible Mountain Blade with Fire and Sword saison 2 oui je vais faire une saison 2 sur Mountain Blade with Fire and Sword alors pour ceux qui savent pas trop c'est une saison que j'allais faire je crois en 9 épisodes où j'avais galéré j'avais vraiment galéré je m'étais fait m'étais chiqueter en fait j'étais allé un peu à l'arrache en mode diolo je m'étais fait chiqueter c'était pas cool et donc j'ai dit bah j'en ferai peut-être une mais pour moi c'était assez mal équilibré le jeu mais en fait je suis con je suis juste débile il a fallu que je regarde sur internet et ça se joue pas comme Mountain Blade ou Warbound tout simplement ça se joue pas du tout pareil il faut aller chercher des mercenaires mais ça je le savais pas maintenant que je sais je me suis un peu entraîné et je pense qu'on va pouvoir faire une petite saison une petite bonne saison un peu plus sympa je ne sais pas encore quel objectif je vais faire mais je pense que ça va être vraiment sympa ensuite Prison Architect saison 2 ah oui ça je ne m'attendais pas non plus à ça Prison Architect demandé pourquoi pas moi je suis tout à fait d'accord bon il y a certaines personnes qui m'ont dit que je jouais pas avec les mêmes versions mais évidemment les vidéos que vous venez de voir elles ont 6 mois pour moi donc voilà pareil j'ai commencé à enregistrer des vidéos sur Mad Max c'était le jour de l'an 2016 voilà et on est le 19 juin pour moi pour vous dire il y a un sacré décalage entre les vidéos c'est aussi pour ça d'ailleurs que je change un petit peu le rythme de mes vidéos tout simplement parce que ça ne suit plus je n'ai plus assez de vidéos en RAM pour pouvoir bosser à côté et en même temps faire des vidéos oui parce que bon ici avec ce petit machin là impossible d'enregistrer des vidéos déjà le son est dégueulasse en plus il n'a pas de cadre graphique il n'est pas fait pour tout simplement il est fait pour bosser pas pour jouer vraiment ensuite la suite des Age of Empires 3 j'ai envie de finir tous les actes tout simplement on les fera tous et comme ça vous aurez un listplay complet sur Age of Empires 3 sur Youtube et ça c'est cool enfin ensuite derrière ça j'ai prévu Mountain Blade Warband saison 3 la fameuse Mountain Blade Warband celle qui m'a pris sur la saison 2 plus de 50 épisodes et bien j'espère qu'elle fera pas autant tout simplement parce que ça sera nouvelle formule normalement ça devrait faire un peu moins longtemps ça devra aller je vais essayer de caler à une vingtaine d'épisodes maximum étant donné que tous les 4 jours ça fait quand même beaucoup ça fait quand même assez long ensuite derrière ça je ne sais pas trop ce que je vais faire après on verra bien je vous tiendrai au courant bien entendu on verra petite précision cependant pour les mois à venir à partir sans doute de fin juin jusqu'à je sais pas trop quand je vais poster de temps en temps des petites vidéos de gameplay petite ou grande d'ailleurs des petites vidéos de gameplay sur les jeux Overwatch et Heroes of the Storm tout simplement parce que c'est des jeux bon Heroes of the Storm ça fait un moment que j'y joue je suis à peu près 500 parties je commence à me débrouiller un petit peu d'habitude je suis très nul dans les MOBA mais comme c'est Blizzard et que j'adore l'univers je suis quand même pas mauvais donc voilà je vais vous faire partager un petit peu des parties de jeu c'est pas du esport level j'ai envie de vous faire partager un petit peu comment je joue et ça permettra ensuite de couper un petit peu dans la monotonie des vidéos et des trucs qui sortent et ça permettra de sortir un peu plus des vidéos de temps en temps étant donné que évidemment comme ça sortira tous les 4 jours maintenant les vidéos ça permettra de couper un petit peu dans la monotonie et concernant Overwatch c'est clairement un jeu que je vais torcher pas tout seul évidemment parce que c'est pas un jeu à jouer tout seul n'hésitez pas d'ailleurs à regarder la vidéo concernant Overwatch que j'ai faite il n'y a pas longtemps même si elle était faite un peu à l'arrache je pense que ça vous donnera un petit peu un avant-goût du jeu donc je ferai des vidéos du coup sur Overwatch et sur Heroes of the Storm parce que je vous préviens je vais doser ces jeux autre information importante peut-être des lives cet été j'en ai fait l'année dernière mais il faut avouer que c'était pas super top top au niveau de la qualité du stream j'aime faire des lives faire des lives c'est super cool par contre il faut la connexion et j'ai pas la fibre et franchement il faut au moins la fibre j'ai le PC j'ai la carte graphique j'ai le processeur mais j'ai pas la connexion il faut au moins la fibre pour avoir quelque chose de solide sinon c'est un peu moche c'est pas top et en plus de ça on peut pas faire de jeu multijoueur moi j'aimerais bien vous stream des parties endiablées d'Overwatch ou alors d'autres jeux qui nécessitent une connexion internet mais qui évidemment je ne peux pas jouer donc voilà possiblement des lives à voir je sais pas en fait je sais pas encore si la connexion tiendra peut-être que si je trouve quelqu'un qui a la fibre à côté de chez moi je vous squatterai peut-être on verra bien je vous tiendrai au courant bien évidemment n'hésitez pas à checker Twitter pour vous tenir au courant normalement j'annoncerai bien entendu les lives je posterai aussi une vidéo sur Youtube concernant les lives si live il y a petite information avant qu'on se quitte n'oubliez pas j'écris aussi pour le site Geek Mexicain je suis rédacteur pour des articles généralement c'est sur des séries ou des films qui sortent au cinéma mais j'écris autre chose comme des tests d'objets high tech ou des articles de fond n'hésitez pas à checker les articles c'est assez sympa petite pub discrète voilà pour finir j'aimerais encore une fois vous remercier on est plus de 2300 sur la chaîne vous êtes beaucoup d'ailleurs à me dire que je mériterai plus je réponds toujours la même chose à ça c'est parce que je ne me fais pas de pub pour décoller sur Youtube il n'y a pas 36 solutions soit vous avez une pub de la part de quelqu'un qui est plus connu que vous soit vous faites de la pub vous même ou vous avez un gros coup de chance il y a 3 options en fait coup de chance pub de quelqu'un qui est plus connu vous ou pub que vous faites vous même sinon ça a du mal à décoller ça a franchement du mal à décoller je me souviens encore l'année dernière à peu près à la même période je n'avais même pas 200 abonnés et puis il y a la vidéo sur sport du bazar du grenier qui est sortie et j'ai eu un gros boom j'ai quasiment pris 800 abonnés en un mois ce qui est hallucinant et ça a continué d'augmenter au fur et à mesure d'ailleurs la plupart du temps les gens qui arrivent sur cette chaîne regardent d'abord les vidéos de sport ça se ressent en fait vous voyez joueur du grenier a fait involontairement une pub pour ma chaîne ça se ressent toujours et à moins d'un autre coup de chance ou d'une pub involontaire d'un autre youtubeur ça ne bougera pas beaucoup tout simplement parce que je ne me fais pas de pub moi-même je déteste les gens qui vont dans les commentaires d'autres vidéos en disant venez voir ma chaîne j'aime pas ça j'aime pas tout ça du tout parce que ça fait un peu de la mendicité c'est un peu comme s'ils mendiaient des abonnés ou des trucs comme ça ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas d'être connu ça ne m'intéresse pas de gagner de l'argent tout ce que je veux faire c'est vous partager des vidéos j'aime faire ça parce que c'est peut-être une passion on peut appeler ça une passion oui j'aime vous faire partager du contenu vidéoludique et ça c'est cool je ne veux pas plus en fait bon évidemment il y a un peu d'argent qui arrive avec Ensense pas des masses mais il y en a c'est cool mais je ne fais pas ça pour ça tout simplement parce que je suis réaliste ma chaîne n'est pas faite pour je pourrais faire des top 10 sur les 10 trucs bizarres des oiseaux de Patagonie là c'est sûr je ne gagnerai du fric mais ce n'est pas ce qui m'intéresse du tout du coup je suis plutôt content de là où j'en suis et ça aussi c'est grâce à vous merci à vous vous êtes vraiment tous très cool et j'adore faire des vidéos voilà c'est sur cette note un petit peu guillered qu'on va se quitter là n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé de ce vlog en plus de me poser des questions pour la FAQ du mois prochain et puis voilà voilà allez salut à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao 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 ciao